Si vous êtes ici, à Francfort, pendant les championnats d'Europe, j'ai cinq conseils pour vous sur ce que vous pouvez vivre ici en plus du football. Et lisez bien cet article jusqu'à la fin, car j'ai un conseil bonus pour vous sur la façon dont vous pouvez vraiment économiser de l'argent. Mon premier conseil est de ne pas rater l'Eisernersteg, qui est l'un des nombreux ponts construits sur le main. L'Eisernersteg est un incontournable hotspot Instagram grâce à une vue magnifique sur les toits de Francfort. Vous ne trouverez une ligne d'horizon comme celle-ci dans aucune autre ville allemande, et c'est pourquoi Francfort est également surnommée Mainhattan. Et sur les rives du Main, il y a bien à faire plus qu'une simple balade. Ici, les musées se succèdent, et le musée Städel, l'un des musées d'art les plus importants d'Allemagne, est particulièrement impressionnant. Vous trouverez ici une collection de plus de 3000 peintures, du Moyen-Âge à l'art moderne et contemporain. Et bien sûr, au centre de la vieille ville de Francfort se trouve l'hôtel de ville de Römeur. C'est ici que les empereurs ont été couronnés, et que les champions du monde ont été accueillis. Les fameuses saucisses de Francfort offrent un repas rapide parmi les plus populaires. Mais je vous recommanderais certainement d'essayer également cette délicieuse sauce verte. Elle se compose de sept herbes différentes et est servie avec des pommes de terre bouillies. La sauce verte était également un plat préféré du fils le plus célèbre de la ville, le poète Johann Wolfgang von Goethe. Si vous souhaitez vous éloigner de l'agitation de la ville, je vous recommande de visiter le Palmengarten. Le Palmengarten 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 Et si vous êtes à Francfort, vous devez absolument essayer le célèbre Eppelwoy. C'est un vin de pomme particulièrement apprécié en été. Et il n'y a rien de mieux pour en profiter que dans le quartier de Sachsenhausen à Francfort. Maintenant, à midi, il ne se passe pas grand-chose ici, mais le soir, et surtout pendant le championnat, le caramel est plein. Il existe trois façons de boire le vin de pomme. Le premier est pur. Et le deuxième est dans un spritz. Dans ce cas, il suffit de remplir le verre jusqu'au bord strié, puis d'y ajouter un verre d'eau minérale. Et la troisième option s'appelle Tiefgespritz, qui est moitié vin de pomme et moitié eau minérale. Cette version de la boisson est super rafraîchissante, surtout pendant le chaud d'été allemand. Les locaux aiment aussi boire cette boisson avec un plat appelé Ankes-Mittmusik, composé de fromage au vinaigre avec des oignons. Mais il faut l'essayer pour l'aimer. Si vous venez en Allemagne en tant que touriste, votre téléphone portable se connectera automatiquement à un réseau local, et le réseau dépend de votre fournisseur. Si vous avez de la chance, votre téléphone mobile se connectera à notre réseau télécom, vous bénéficierez alors automatiquement de notre réseau 5G ultra rapide, et pourrez partager des photos et des vidéos avec vos proches en un éclair. Et si ce n'est pas le cas, j'ai un autre bon conseil à vous donner en Allemagne. Pendant les championnats d'Europe, il n'y a aucune restriction de données sur le réseau mobile télécom. Alors si vous voulez voir tous les matchs des championnats d'Europe, mais que vous n'avez pas envie de traîner tout le temps dans un bar sportif lugubre, alors procurez-vous une carte télécom avec le tarif Magenta Mobile M pour 9,25 euros. Et puis, regardez simplement les jeux sur votre téléphone mobile. Ceci est notre cadeau pour vous. Et maintenant, je vous souhaite à tous un excellent championnat d'Europe. Je vous souhaite la bienvenue depuis la merveilleuse ville de Francfort.